Belles et révoltées, rebelles et survoltées, en embrassant la cause des bad girls des musiques arabes, Jacqueline Coe rend hommage à ces femmes indociles et briseuses de tabous qui imposent sans phare et sans voile leur talent, leur féminité et leur mode de vie hors normes. Des chanteuses d'esclaves avant la fondation de l'islam aux stars actuelles du rail, de Oumkaltoum à Adawaki en faisant un détour par le Mississippi et les pionnières du blues, Jacqueline Coe campe ces rebelles qui revendiquent avec une grande combativité leur liberté d'artiste et de femme dans des contextes politiques particulièrement perturbés. Ce soir au 106, pour nous détailler davantage ce travail, Jacqueline Coe est tout de suite au micro de Radio Lomax. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Alors, première question, moi je voulais savoir pourquoi vous êtes-vous intéressée finalement à cette thématique-là ? Est-ce qu'il y a une rencontre qui a provoqué cette envie d'aller plus loin ? Oui, je dirais même que c'est plusieurs rencontres, parce que les musiques arabes, et j'emploie toujours absolument le pluriel, parce qu'elles sont extrêmement diverses, elles sont extrêmement riches, et elles viennent vraiment d'origines très différentes, que l'on parle des musiques arabes populaires, comme par exemple la Dawaki que vous avez mentionnée précédemment, ou des musiques arabes savantes, comme celle qui était chantée par Asma Khan, par exemple, ou, comme on va le dire ce soir, par Wahed Bouassoun, qui est une chanteuse syrienne qui actuellement a trouvé refuge en France, ou bien quelqu'un qui, comme Camilia Djoubran, cherche même, à partir du socle de ses connaissances sur les musiques arabes, à chercher encore dans d'autres territoires, notamment la musique électronique, un mélange qui pourrait faire qu'en effet la musique arabe, en tout cas dans ce point-là, continue à avancer, et aller encore de découverte en découverte. Donc moi, j'ai un intérêt pour les musiques arabes depuis très 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 longtemps. Elles font partie de ma vie, parce que très tôt, j'ai beaucoup circulé, j'ai jamais vécu dans un pays arabe, mais j'ai beaucoup circulé dans les pays arabes, et j'allais chercher, avec mon compagnon de vie, Daniel Coe, qui faisait beaucoup d'émissions à la radio à l'époque, sur France Musique ou sur France Culture, on partait régulièrement avec nos petits magnétophones, voilà, et on allait au Maghreb ou au Machrek, et on enregistrait beaucoup de choses sur place, où on trouvait des dix, etc. Et puis, en 1984 et en 1985, nous avons organisé tous les deux ce qu'on a appelé à l'époque les Journées de Musiques Arabes, ça c'était grâce à Patrice Chéreau, et c'était à Alain Grombet, qui est Catherine Tasca, donc c'était au Théâtre des Amandiers à Nanterre, et là, sur deux ans, nous avons organisé 25 concerts, et invité 300 artistes. Donc c'est pour dire que c'est pas juste comme ça, du surf, ça fait vraiment partie de ma vie, et ça fait partie de mes intérêts. Et, compte tenu du contexte actuel, et j'avais prévu de bâtir cet échange autour de ces musiques, avec des extraits de films, avec des extraits audio, avec des vidéos, des photos, etc., puisque tout est visuel pendant toute la durée, qu'on peut appeler comme un show, même si, par moment, je viens parler un peu, j'ai conçu ça cet été. Donc c'était avant, malheureusement, les fusillades du mois de janvier, mais disons que déjà cet été, il m'était apparu absolument nécessaire de faire quelque chose autour de ces cultures, parce que j'étais très en colère de voir si peu d'intérêt pour elles. C'est-à-dire, comment se fait-il que nous ayons tous ces jeunes gens qui vivent dans nos banlieues partout en France, comment se fait-il que nous ayons été colonisés tous ces pays, et qu'en retour, à part quelques institutions, comme l'Institut du Monde Arabe, évidemment, quelques émissions, quelques petites choses peut-être autour du rail, autour d'Oumkalsu, mais il n'y a pas assez de choses. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de choses, et j'en étais arrivée à me dire, mais finalement, je suis là face à quelque chose qui ressemble carrément à une ségrégation culturelle. C'est-à-dire qu'après, on va me dire, « Oh, mais les musiques arabes, c'est toujours pareil, etc. » Ben oui, parce que vous n'avez pas la clé. Donc, il n'y a que lorsqu'on pousse la porte, qu'on commence à voir la diversité, à comprendre qu'en effet, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours pareil, et qu'il y a même des très, très grandes diversités entre tous les artistes. Et comme je fais tout de même partie d'une certaine communauté, qui est celle des femmes, je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de parler de ces femmes absolument merveilleuses, qui sont des artistes insensés, qui sont vraiment d'une beauté rare et qui se battent dans un combat qui est encore beaucoup plus difficile que celui que nous pouvons continuer à mener parce qu'il faut encore continuer à le mener ici. Donc, elles, elles sont dans des contextes où il y a tellement de tabous autour d'elles, que ce soit le fait de chanter devant des hommes, que ce soit le fait de chanter sans avoir un voile sur les cheveux, que ce soit de parler d'amour, que ce soit de parler d'alcool, que ce soit, enfin, elles sont environnées de tabous parce qu'elles sont dans des civilisations qui ne sont pas laïques, des cultures qui ne sont pas laïques. Donc, je me suis dit, je vais leur rendre hommage. Et comme j'ai envie que ça soit gay, parce que c'est aussi des femmes extrêmement joyeuses, c'est des combattantes, mais c'est des femmes qui s'expriment, donc elles ont une vraie force et une vraie joie, eh ben, je vais les appeler les bad girls. Voilà, ça sera un petit clin d'œil, comme ça, aussi à mon intérêt pour d'autres formes musicales. C'est une histoire qui remonte loin aussi dans l'histoire. Vous êtes allée chercher... Oui, parce que j'ai trouvé ça, mais insensé, parce qu'évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les musiques arabes font partie de ma vie, comme la techno fait partie de ma vie, comme le jazz fait partie de ma vie aussi. J'ai pas mal de livres, j'ai été farfouillée pas mal dans les bibliothèques, etc. Et je me suis dit, mais on démarre, dans les pays arabes, on démarre incroyablement tôt à se retrouver en 750, donc 8e siècle, avec des femmes dont le paradoxe est d'être esclaves et en même temps plus libres que des femmes libres. C'est-à-dire, parce qu'elles étaient esclaves, elles pouvaient s'exprimer devant des hommes. Ça, c'était toléré. Ça, c'était... Et il y a dû y avoir... Enfin, en tout cas, il y en a deux qui ont été vraiment répertoriées, dont on trouve des traces, moi, pour lesquelles j'ai une admiration, mais infinie, dont une, Jamila, qui, donc, en 750, a fondé ce que moi, j'appelle le premier conservatoire. C'est-à-dire, elle s'est retrouvée à la tête de 150 femmes à qui elle enseignait. Elle faisait vraiment comme des concours parce qu'elle les faisait chanter ou jouer d'un instrument, notamment les percussions, pour rythmer cette musique. Et elle attribuait des prix aux meilleurs, etc. Moi, c'est un conservatoire. Ensuite, se retrouver avec 150 femmes devant soi, ça s'appelle être chef d'orchestre. Pour moi, c'est la première femme chef d'orchestre. Et je disais tout à l'heure, ici, quand je suis arrivée avec grand plaisir au 106, ce n'est pas la première fois que je viens, mais je suis vraiment très, très contente de revenir. L'année dernière, j'ai regardé en France, en 2014, sur 460 concerts, il y en a eu 11, non, 17. 17 seulement dirigés par des femmes. Donc, nous sommes nous-mêmes, quand je disais tout à l'heure qu'on a encore des luttes à mener, même ici, c'est vrai. Mais donc, ces femmes, elles étaient à la tête d'un conservatoire. Ensuite, Djamila, elle est partie de Médine à la Mecque. Et quand elle est arrivée à la Mecque avec 50 femmes, avec tous les représentants, tous les édiles de la ville de Médine, les poètes, les philosophes, les mathématiciens, les astronautes, parce que les astronomes, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une civilisation incroyablement brillante. Là, elle a fait trois jours de concert, non-stop. Moi, j'appelle ça le premier festival de musique arabe. Voilà. Donc, je me suis dit, mais c'est fantastique. Elles avaient des salons où elles recevaient les hommes, où elles recevaient justement tous ces savants, ces philosophes, etc. Nous, on a fait ça avec Madame de Maintenon, etc. Au XVIe siècle. Beaucoup, beaucoup plus tard. Et ensuite, en poursuivant toutes mes recherches, j'ai découvert une princesse qui vivait à l'époque à Cordoue, qui s'appelle Walada, qui est aussi connue comme une très, très grande poétesse, qui également refusait de se voiler et qui mettait sur les bords de ses manches, brodées en lettres d'or, je dirais des invites amoureuses. Mon baiser appartient à qui le demande ? Enfin, des choses qui nous paraîtraient maintenant impossibles dans certains lieux. On parle de féminisme alors ou pas ? Moi, je pense qu'on peut parler de ça. Parce que je crois que ces femmes-là que je viens de mentionner, elles devaient avoir quand même une sacrée intelligence pour être esclaves et pour arriver à monter un salon, pour arriver à composer, parce qu'elles étaient aussi des compositrices et à s'imposer face aux hommes puisqu'elles ne toléraient pas que les hommes fassent du bruit quand elles donnaient leurs concerts et s'ils faisaient du bruit, elles les chassaient. Alors, ce qu'il y a eu d'ambiguë dès le départ, c'est que ces femmes qui étaient esclaves, elles avaient des mécènes. Et donc, très vite, on a associé mécénat, prostitution. Donc, d'emblée, on a considéré qu'il y avait là des choses qui n'étaient pas facilement tolérables. Et puis aussi, on les a très vite appelées les caïnettes, c'est-à-dire les filles de Cain. Et quand même, associer des femmes musiciennes à un assassin de son frère, ce n'est pas neutre non plus. Donc, ça partait plutôt mal. D'emblée, elles avaient quand même un poids énorme sur leurs épaules. Et quelque part, ensuite, il y a eu des revers militaires au moment où vraiment l'Empire a commencé à s'installer. Et là, on a dit, oui, mais les mœurs se sont relâchées. Il faut interdire la musique, etc. Et quand moi, je regarde, au fil des siècles, on a eu constamment des avancées, des reculades, des avancées. Voilà, c'est comme si l'histoire se faisait en accordéon. On n'est pas dans une époque de plus grande avancée, là, actuellement. C'est sûr. Qu'est-ce que ça a produit sur les sociétés arabes, et notamment, peut-être, depuis ces 10 ou 15 dernières années ? Bien, moi, je vais reprendre la parole de Camilia Zubran, qu'elle exprime à la fin de mon film « Si je te garde dans mes cheveux ». Ces révoltes, de toutes les manières, ne vont pas aboutir tout de suite, comme nous. Après la révolution, on a eu la terreur. Et après la terreur, on a eu la restauration, etc., etc. Donc, on a eu tout un long parcours à faire pour arriver à ce qu'on a pu déjà connaître ou que nos mères, nos grands-mères ont pu connaître, etc. Donc, je pense qu'elles sont dans ce processus. C'est-à-dire, en effet, ça ne va pas être tout de suite, mais ce sont, à chaque fois, quand même, des choses qui avancent. Voilà. Puis, il faut dire aussi que les filles, dans tous ces pays arabes, de plus en plus, vont faire des études. Donc, il y a quand même des remises en question qu'elles arrivent. Même si, actuellement, c'est très brouillé, il y a quand même des remises en question qui se font. Et je crois qu'en effet, les choses vont bouger, vont avancer, si toutefois, ce n'est pas les ultras qui gagnent pour un temps. Mais ça va encore demander du temps. Ça va demander du temps. En tout cas, elle, elle continue jusqu'alors à s'imposer. Encore faut-il préciser que Camilla Djoubran comme Wahed Bouassoun sont quand même en France, actuellement. Parce que, c'est très, très... C'est à un moment... Bon, d'abord, en Syrie, c'est exclu. Et c'est quand même très difficile. Il y a des luttes qui sont quand même éreintantes. Cette conférence, c'est un manifeste qui pointe en creux le désintérêt qu'on peut avoir dans notre racisme culturel envers ces territoires. Il dit quoi, ce manifeste ? Et surtout, il s'adresse à qui ? Vous vous adressez avant tout aux femmes arabes, aux Européens ou vers qui ? Je dirais tout public. Aux femmes, bien sûr. Je suis allée faire cette conférence il n'y a pas longtemps à Tanger. Et là, il y avait énormément de femmes qui sont d'ailleurs beaucoup venues me parler après parce qu'elles trouvaient ça vraiment absolument nécessaire que l'on parle de ces choses. Mais je m'adresse aussi aux hommes parce qu'il y a une quantité d'hommes qui sont très sensibles à la cause des femmes, y compris dans ces pays-là. Il ne faudrait pas faire d'amalgame en pensant qu'il n'existe que des ultras qu'on voit se manifester d'une manière sauvage. Non. Évidemment, la société, les sociétés arabes sont beaucoup, beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches que cette poignée d'hommes qui accaparent évidemment à cause de leurs actions terrifiantes, les médias actuellement. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Il y a aussi ce désir, en tout cas, que j'essaye de mettre en place, qu'on avait essayé même grâce à vous de mettre en place, d'aller donner par exemple cette conférence dans une prison. Je l'ai fait aussi très récemment la semaine dernière à Paris dans un lieu d'accueil de femmes, essentiellement de femmes près de la place Clichy. Voilà où elles sont venues, où elles étaient même avec leurs enfants, ce qui était vraiment très beau parce qu'il y avait les petites filles qui couraient un peu partout. Enfin, voilà. Et là, ce que j'aimerais, moi je le dis vraiment là très clairement, c'est même aller dans certains... Moi, me déplacer, aller dans certains lieux, dans des banlieues, parler de la beauté, de la richesse de ces cultures, redonner de la fierté à des jeunes gens qui ne les connaissent même pas. Et c'est la culture de leurs parents ou de leurs grands-parents parce que personne ne leur en parle. Et si les parents sont accaparés par leur travail ou leur chômage, il n'y a pas de disques forcément à la maison, il n'y a pas de choses comme ça. Et je trouve que si, moi j'ai la chance d'aimer ces musiques, d'avoir eu la possibilité de voyager dans tous ces pays quand c'était moins dangereux aussi, j'aimerais bien faire le passage. Voilà. Et peut-être donner à quelques-uns d'entre eux l'envie de partir de là pour faire d'autres choses. Voilà. Un peu comme le fait Camilia, c'est-à-dire elle connaît parfaitement... Voilà, son papa construit des houdes, sa maman chantait « um kalsun » donc elle connaît parfaitement. mais elle dit aussi et peut-être que ces jeunes pourraient le dire également « je ne vis pas dans une situation d'amour. Jusqu'à quand je vais chanter des chansons d'amour ? » Je peux chanter des chansons de révolte, je peux chanter des chansons... Mais au moins la révolte elle ne passe pas par un flingue, elle passe par ailleurs. Je veux dire et c'est en ça qu'il y a une beauté vraiment dans leur expression. Voilà, elles sont des bagarreuses mais on passe on passe par ailleurs et il y a d'autres chemins et ça c'est vrai que c'est quelque chose que vraiment j'aimerais bien intervenir je ne sais pas avec des professeurs de musique avec voilà peut-être semer juste des petits des petits grains comme ça parce que ça me paraît important. À la découverte donc des Bad Girls avec Jacqueline Co c'est ce soir au 106. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP.